Comment imagines-tu la ville de 2050 ? Alors la ville à 2050, elle est déjà en fait quasiment construite à 80% et donc il y a effectivement une part de villes nouvelle génération qu'il va falloir construire, ces 20% là. C'est une ville qui utilise l'architecture bioclimatique, qui utilise les matériaux décarbonés, de la terre crue, du bois, de la paille. C'est une ville qui repense différemment la manière d'habiter ses quartiers, qui réintègre des bulles de fraîcheur, de la végétalisation au maximum. Comment la RSE transforme-t-elle ton métier ? Chez ICAD, la RSE ne va pas sans l'innovation et l'innovation ne va pas sans la RSE. La RSE fixe le cadre, fixe les ambitions, fixe les engagements et l'innovation nous permet d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer, d'avoir beaucoup plus d'agilité, notamment parce que nous travaillons avec des startups que nous contribuons à co-créer, dans lesquelles nous investissons. Et ces startups, ce sont des solutions qui vont nous permettre d'atteindre plus vite nos objectifs. Qu'est-ce qui différencie ICAD sur la thématique de la RSE ? Ce qui nous différencie sur la thématique de la RSE, c'est d'abord notre engagement précoce. Dès 2015, la RSE était au cœur du plan stratégique d'ICAD. C'est ensuite le fait de devancer les réglementations. Énormément de réglementations viennent aujourd'hui contraindre le secteur immobilier. On fait le choix de les considérer comme des opportunités et ça nous donne en fait des leviers pour être meilleurs que nos concurrents sur un certain nombre de domaines. Typiquement, la biodiversité, c'est une caractéristique qui est forte chez nous, un engagement qui est fort et sur lesquels on essaye d'être le meilleur possible. Et puis, évidemment, on est très rigoureux sur la méthode. On est certifié par l'ASBTI et on essaye d'être le plus transparent possible. Sous-titrage Société Radio-Canada